Alors ce matin, on est à Rungis, on est venu récupérer des fruits et légumes. C'est le mode de fonctionnement du Freegan Pony, qui est un restaurant de lutte contre le gaspage alimentaire. En fait, tous les repas sont cuisinés essentiellement avec des fruits et légumes qui auraient dû partir à la poubelle. C'est un peu une chasse au trésor. Parfois ils ont un peu à donner, parfois plus, et parfois de grosses quantités, mais voilà. Je pense que c'est un travail de pédagogie, où à force de nous voir, ils vont comprendre que... que ça n'a pas de sens de jeter. Il faut savoir que c'est le plus grand marché au frais du monde. Il y a 220 grossistes qui ne font que du fruit et légumes, ce qui est énorme. Nous, on peut récupérer jusqu'à 5 tonnes par jour, mais c'est infime par rapport à ce qui est jeté. Il y a encore énormément de travail à faire et on a du boulot. Généralement, on va voir les grossistes qui font du bio en priorité, parce qu'on a envie de servir ça à notre public. Et ensuite, si on n'a pas assez, on va voir d'autres grossistes, mais en tout cas, ils sont notre priorité. Et souvent, on récupère assez avec eux. Ok, donc ça, c'est ce qu'on récupère ? Ouais. Ok, trop bien les petits ronds. Les petits ronds, c'est bon. Voilà un exemple parfait des légumes qu'on récupère, en tout cas de leur état. Ils sont en très bon état, mais ils sont un tout petit peu abîmés. Quelques taches sur les carottes. Le petit marron, il est un peu sale, mais il est totalement cuisinable. Celui-là, il y a un petit pet, rien du tout par rapport à la grosseur de ce légume. Mais clairement, on peut cuisiner avec et on peut faire des dizaines de repas avec ces légumes-là, mais qui pour eux ne sont pas vendables, malheureusement. Mon dieu, on va emporter des kilos aujourd'hui. Alors, Mickaël, le chef, va cuisiner un crumble avec. Et une partie va être distribuée au Récet du Coeur qui se trouve à quelques dizaines de mètres du Frigal Pony. Et aussi un foyer de jeunes travailleurs. Donc là, on a la question de ce gros camion pour pouvoir récupérer pour deux structures qui, elles, n'ont pas la possibilité de venir à Régis. Donc, voilà la récup du jour. On a récupéré, je pense, deux tonnes de fruits et légumes. Aujourd'hui, c'est assez peu varié, mais c'est très bien quand même. Beaucoup de bananes, de fenouil, de carottes, des pommes de terre. La majorité est bio. Donc ça, c'est super. On est vraiment contents. Là, on va aller au Frigal Pony pour déposer tout ça. Et le chef va commencer à cuisiner et à préparer pour ce week-end. Voilà. On est assez contents. Les Parisiens et les Franciliens payent ce qu'on appelle un prix libre. C'est-à-dire, ils décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent et peuvent donner, aussi en fonction de leurs moyens. Et chaque jour, on sert une cinquantaine de menus gratuitement à des personnes défavorisées. L'idée était d'avoir une vraie mixité sociale au Frigal Pony. On ne voulait pas que ce soit un lieu réservé aux bobos. On ne voulait pas que ce soit la soupe populaire, mais un lieu où il y a une véritable mixité sociale. Si on avait fixé un tarif fixe, ça aurait exclu une partie de la population qu'on n'aurait pas pu sensibiliser. Et nous, on voulait sensibiliser tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...